allez on est reparti je vais vous montrer la fin du palmier la mort du palmier que je vous ai filmé hier donc voilà je lui ai coupé la tête et je vous montrer comment ça se passe pour l'évolution des larves du sphinx l'évolution dramatique donc de la vie d'un palmier traquicarpus très tendre dans son coeur c'est pour ça qu'il s'y attaque notamment salut à tous bienvenue dans cette petite palmerie minimaliste de trois palmiers bon il y en a d'autres les bûciaïa taille beaucoup plus ferme mais il faut quand même les traiter parce que les sphinx et ses papillons destructeurs d'ailleurs qui ont un nom latin paysadansis ou quelque chose comme ça je l'ai mis dans les mais dans dans les dans le libellé dans la description et je vais vous montrer je viens de couper la tête parce qu'il est dramatiquement atteint et je vais je vous montrer le coeur salut pepsi de ce premier que je viens de couper quand même que vous visualisiez comment ça se passe au niveau des galeries qui sont creusées inexorablement donc voilà la tête du palmier que je viens de couper d'ailleurs il y en a il ya un gros vert qui vient de s'extraire encore une fois un voilà ce sévère voilà c'est vers de ces vers de palmiers qui grignotait à la fois la feuille en fait à la base et donc quand la feuille pousse on voit ces petites trouées ici voyez très significative que le palmier est atteint et si on ne traite pas à temps alors celui là on n'a pas pu le traiter à temps faut savoir que il ya plusieurs traitements mais celui qui est le plus efficace serait les nématodes nématodes un micro organisme qui s'attaque justement à ces grosses larves en les tuant les décimant comme un virus comme un microbe et donc voilà voilà ce qui se passe nous on n'a pas pu le traiter celui là attend on a eu un moment de d on a eu un moment de malheureusement donné de négligence et voilà ce qui se passe donc j'ai coupé tout ça ici voilà voyez j'ai coupé la tête ici voilà comment c'était présenté regardez toutes ces cavités destructrices regardez regardez là tout est creux tout est mangé regardez voilà les traces laissées par le la larve qui va se transformer ensuite en en chenille ne semble-t-il puis après en papillon donc la larve est énorme elle est toute petite à la base alors celle là on va la mettre là bas donc je vais la laisser là elle va pas aller bien loin alors regardez voilà voilà comment ça se passe il est vidé de sa substance oui oui mais alors on va trouver là je découvre avec vous on va trouver alors tout ça c'est fichu regardez ça les feuilles regardez regardez le pauvre là il en avait tellement donc là c'est j'ai regardé en dessous de la tête j'ai pas l'impression qu'il y en ait c'est pour ça qu'on demande de vider les nématodes alors celui là ça c'est intéressant voilà 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 comment comment ça se passe la feuille la palme voyez sort du du tronc on va dire ça comme ça elle n'est à l'intérieur de ce petit tronc et voilà où se trouvent les larves elle grignote la tête et après c'est fini les feuilles jaunissent les feuilles d'abord se trouvent présente ce genre de choses et après ça dévore la le substrat on va dire ça dévore toute la sève ça empêche que la sève soit véhiculée ça dévore tout le tronc tout le coeur et il n'est plus alimenté voilà alors qu'est ce que tu dis toi de ça t'en manges rien non les poules les ont mangé hier alors figurez vous que je les ai donnés aux poules hier j'ai trouvé des poules pas loin de chez moi là et elles en elles en ont elles en ont mangé plein en ont raffolé raffolé c'est c'est une grosse source de protéines et alors figurez vous que j'ai été aussi j'ai été aussi sur des sites pour les manger parce que je sais que ces grosses larves on peut les manger donc il ya toute une préparation moi je pense que quand même parce que il faudrait pouvoir les il faudrait pouvoir les vider alors on enlève la tête bien sûr d'ailleurs la chienne elle grimace vous avez vu faudrait pouvoir les vider ou les purger dans la coco et après je sais qu'ils les font bouillir en afrique en afrique ou ailleurs en amérique du sud je suis sûr qu'ils les mangent un énorme apport de protéines alors on va continuer nos investigations dans le coeur de ce palmier on va déjà mettre ces deux beaux spécimens soit pour les poules moi il va falloir que je trouve une solution voilà j'en avais récolté quelques-uns une solution pour peut-être pour me les purger pour me les manger voilà alors c'est très sain bien sûr et je pense que bien préparé c'est très goûteux alors là donc vous voyez l'été ici regardez tout ce qu'il avait grignoté autant vous dire qu'il y en a partout des lacérations et qu'on va en trouver un autre en oui 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 regardez lui à travers attendez pour la mise au point est ce qu'on peut faire la mise au point ici je sais pas j'ai un gant j'ai peut-être mangé dedans voilà allez on va essayer de faire la mise au point ici pas évident c'est voilà lui le petit là à l'intérieur allez où te caches tu à l'intérieur garder ça ah ben là c'était la razia là là c'était la razia la razia il est là il est dans cette épaisseur il a creusé il est dans cette épaisseur alors vous avez vu là je fais une petite parenthèse il y en a un là tout petit voilà alors les poules les tout petit elle les avale tout rond et mais les gros elles sont obligées de les taper pour les déchiqueter avant de les ingurgiter alors celui là voilà on va découvrir le vert qui se cache mais que j'ai trouvé là incroyable eh ben voilà allez sort de la toi tu vas finir en festin et voilà et ça grignote et ça grignote et ça grignote et grignote et oui voilà ça grignote ça grignote c'est en train d'épuiser ça est épuisé le pauvre petit palmier alors ceux d'à côté qui sont bien plus bien plus en forme on va dire bien mieux portant alors cela j'en ai découvert un seulement mais ils n'ont pas l'air d'en avoir beaucoup même si l'on voit vous voyez la particularité de l'infestation de l'infestation pardon décidément voilà la particularité que le palmier est infecté c'est celle là et regardez aussi ici complètement mangé donc ils en ont ils en ont forcément et sur les nouvelles palmes voilà les nouvelles qui sortent il y en a donc forcément il y en a et là il va falloir traiter alors il y en a qui traitent aussi à la terre de d'être diatomée alors là j'en avais sorti un oui je me souviens j'en avais sorti un mais là lui il en a un regardé ah bah oui 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 regardez on voit on voit typiquement d'ailleurs je me demande si ça voyez ça c'est un ver qui s'est trans c'est une arbre qui s'est transformé en en chenille et là on voit on voit un trou donc ils en ont tous plus ou moins atteint voilà alors je sais pas de quand il en a mais il a une qualité alors qu'il est moins gravement atteint lui et il aurait fallu que je regarde et il va falloir surtout les traiter c'est pour ça qu'on verse en fait les nématodes ça se met dans dix litres d'eau et ces petits organismes en c'est en poudre c'est lyophilisé ça se met dans dix litres d'eau à ce niveau là et donc comme ça ça coule le long du coeur du palmier et donc ça va venir contaminer les larves bon on en revient pour finir mais je tenais à vous la faire cette petite vidéo parce que là on voit vraiment les dégâts et on va continuer à explorer voilà en séparant à chaque fois et regardez voilà les nouvelles qui pouvaient faire non mais lui il fallait que je le condamne malheureusement ça fait de la peine mais là ici on a un petit trou aussi donc là ben voilà c'est la fin c'est la fin c'est la fin il y en a plus peut-être un petit là je sais pas ce que c'est ça ça doit être un mini un mini si si on est un mini après qu'est ce qu'on a ben voilà ça pue la merde ah bah oui d'accord je comprends pourquoi ça pue la merde génial j'espère que j'ai pas marché dedans bon voilà là il y en a plus on a tout déchiqueté on a tout coupé donc là il y en a plus voilà bon je vais rincer tout ça allez sur ce je vais vous montrer comment ils sont si j'ai le temps aujourd'hui dévoré par les poules ce c'est un moindre mal et on va nourrir quelques poules aussi sur ce je vous dis à très vite à très bientôt et puis je reviendrai vers vous pour savoir comment les cuisiner ben oui soyons fous parce que c'est un très très bon apport j'allais dire gustatif et protéique donc voilà c'est l'avenir de l'alimentation passera par les insectes sur ce je vous dis à très vite à très bientôt et portez vous bien à nouveau ciao ciao tu vas pas faire comme les larves quand même tu vas pas me dévorer allez tout à l'heure